Musique Nous sommes le 1er mai 2018, c'est la fête du travail. Nous allons revivre l'histoire à travers les événements qui ont marqué le 1er mai, il y a plusieurs années. L'origine de cette fête, c'est aux États-Unis qu'il faut la chercher, et plus précisément à Chicago, une ville jumelée avec Accra au Ghana et d'Urban en Afrique du Sud. Troisième ville des États-Unis par sa population, Chicago est située dans le nord-est de l'État de l'Illinois. C'est la plus grande ville de la région du Midwest, dont elle forme le principal centre économique et culturel. La ville qui a vu naître de nombreuses personnalités afro-américaines, telles que Michelle Obama, Quincy Jones et la star du R'N'B, R. Kelly, est également le berceau du talk show Oprah Winfrey Show, animé par la star Oprah Winfrey depuis 1986 et l'un des plus grands show regardés des États-Unis. Chicago constitue le deuxième centre industriel du pays et appartient à la ceinture des industries. Mais la ville est aussi une des principales places financières du monde et la première bourse de matières premières agricoles au monde. Cette ville se classe au troisième rang national pour le nombre d'entreprises implantées dans son agglomération. L'industrie y emploie plus d'un million de personnes. 1er mai 1886 Une grève généralisée éclate. Plus de 200 000 salariés participent à cette grève qui paralyse un nombre important d'usines. Sous la pression syndicale, les travailleurs réclament la journée de huit heures de travail. Mais les patrons s'y opposent et le mouvement s'éternise jusqu'au 4 mai 1886. Les manifestations sont durement réprimées par la police. Une bombe vise les policiers qui, de leur côté, ripostent. Si les manifestants obtiennent gain de cause, le bilan est lourd avec plus de 10 morts. Les anarchistes vont en faire un emblème de la repression. L'autobiographie de Mary Harris Jones, dite Mover Jones, parue pour la première fois en 1925 à Chicago, publiée par les éditions ouvrières en 1952, puis par les éditions François Maspero en 1977, témoigne de ces événements. Le 1er mai qui devait ouvrir la campagne pour la journée de huit heures arriva. La presse contribua à semer la panique dans toute la population. Par toute la ville de Chicago commencèrent des grèves et des marches démonstratives. Les patrons claquaient des dents, ils voyaient le spectre de la révolution. Il y eut des briques lancées, des vitres cassées, il y eut des morts, des centaines de gens furent arrêtés. Les meneurs du mouvement pour la journée de huit heures furent pendus le 11 novembre 1986. Sept ans plus tard, le gouvernement déclara le verdict injustifiable. Depuis lors, les travailleurs du monde entier et la classe ouvrière reconnurent en la lutte des travailleurs américains le combat de leur classe et décidèrent de lui accorder une dimension digne de la portée historique de l'événement. A partir de 1890, le 1er mai, devient à l'initiative des partis ouvriers d'Europe, d'Amérique, d'Australie et de l'Union des syndicats une journée internationale de lutte pour la journée de huit heures. Dès lors, des luttes vigoureuses se sont développées et ont abouti à la reconnaissance de la journée légale de huit heures par la plupart de tous les pays et gouvernements du monde. C'est le 23 avril 1919 que le Sénat français ratifie la journée de huit heures et fait du 1er mai de lancée suivante, à titre exceptionnel, une journée chômée. Depuis, le 1er jour du mois de mai est restée la journée internationale de revendications salariales et des défilés des travailleurs. En 1941, sous l'occupation nazie, le maréchal Pétain décrète le 1er mai comme fête du travail et de la concorde sociale. A partir de cette année-là, l'expression « fête du travail » remplace celle de « fête des travailleurs ». Le 1er mai devient alors chômé et payé et se caractérise par une interdiction légale de travail sans réduction de salaire. Toutefois, l'appellation « fête du travail » reste une coutume et non une appellation officielle. De nos jours, la fête du travail du 1er mai est un jour chômée dans plusieurs pays du monde, bien que quelques pays fassent exception, comme aux États-Unis où cette tradition est née. En effet, les travailleurs américains ont choisi de chômer le 1er lundi de septembre, lors du Labor Day plutôt que le 1er mai. Le 1er Labor Day a été célébré par les travailleurs à New York en 1882 et s'est étendu au reste du pays au fil des ans avant d'être officiellement reconnu par le Congrès américain en 1894. En Afrique, la forme du 1er mai varie selon les pays, les gouvernements et la force du mouvement syndical. En effet, on ne peut parler le 1er mai sans évoquer le syndicalisme. Syndicalisme en Afrique francophone ou en Afrique anglophone. À l'occasion du 1er mai, les Africains célèbrent la fête du travail. Bien que cette fête soit célébrée aux quatre coins du continent, elle ne se déroule pas dans la même atmosphère. Ce traditionnel rendez-vous est l'occasion de défiler, de se retrouver entre employeurs et employés, de manifester, de faire des doléances au pouvoir sur leurs conditions de travail ou d'exiger des augmentations de salaires et plus d'emplois. La fête du travail marque d'une journée spéciale les efforts que les travailleurs fournissent tout au long de l'année. Peu importe l'accent que vous donnerez à cette fête, faites-le dans le respect de l'autre et l'amour du prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada ...